Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé, les rencontres de l'heure. Bon, bien décidément, on va parler beaucoup des hommes dans cette émission. On va parler de masculinité toxique versus la masculinité positive avec Jean-François Barry. Bonjour Jean-François. Allô Sophie. Oui. Bien, effectivement, j'ai entendu ton micro précédent, ton intervention avec Rémi, puis il y a quand même un lien entre nos deux segments. C'est parti ma réflexion depuis longtemps, mais c'est parti ce matin en voyant cet article-là dans la presse de Nathalie Collard « Où sont les hommes qui vont bien? » parce qu'elle s'intéresse, elle passe en entrevue Nicolas Morel et Sarah-Maude Beauchesne qui vont écrire une série qui s'appelle « Belle fleur » et qui va parler de masculinité positive. Je suis tellement content. J'ai des micros depuis longtemps dans la vie, puis j'ai essayé souvent à la radio, à la télé, de parler des hommes, puis ça n'intéresse personne. J'ai essayé d'apporter des projets télé, des chroniques dans des émissions, ça n'intéresse personne. Je trouve qu'à la télé, dans les publicités, dans les films, on est souvent comme le méchant, on est l'idiot dans les publicités. Le niaiseux. Le niaiseux. Tu sais, les publicités, ça n'a plus de bon sens. Là, vous allez voir, bientôt, il va y avoir les publicités qui vont commencer pour l'été, le SUV qui est plein, la rabar avec le canot sur le top, puis tout ça. Puis là, c'est le madame qui conduit, puis le monsieur qui n'est pas capable de mettre le système de lance sur la maison. Non, il est trop niaiseux. Non, non, il est trop niaiseux. Il est trop niaiseux. Puis dans les téléromans, on est souvent le méchant. Puis il y a eu d'autres qui disent, c'est soit on est caricaturé très rose, ou encore l'homme très, très homme. Il n'y a pas d'entre-deux. Puis Nicolas, ce qu'il dit, dis-moi, quand je regarde la télé, je ne reconnais pas mes amis. Je ne reconnais pas mes chums de gars avec qui ils prennent soin de leurs femmes, qui prennent soin de leurs enfants avec leurs défauts, avec leur façon de faire, parfois malhabiles, mais qui font de leur mieux. Je ne les vois jamais à la télévision. Et là, je suis content qu'on parle de ça. On commence à en entendre parler de plus en plus, d'ailleurs, à gauche puis à droite. Et je suis très heureux qu'on arrive avec une série comme celle-là. Oui. En même temps, il ne faut pas non plus caricaturer, parce que tu regardes, il y a quand même plein de séries québécoises avec plein de personnages. C'est sûr que tu vas avoir un film comme « C'est l'Empereur », je pense, avec Jean-Philippe Perra. La série. Oui, c'est ça, qui joue le rôle d'un abuseur. Mais tu sais, donc, en même temps, il faut aussi comprendre. Tu n'écris pas une série. Tu sais, de la même façon que, comme journaliste, tu vas parler de l'avion qui s'est écrasé et tu ne parleras pas des 22 000 avions qui ont bien atterri. Une série télé, c'est aussi pour s'intéresser à des aspects plus complexes de l'âme humaine. Tu sais, regarder toute une série où les gens sont parfaits puis sont donc bon, puis sont donc bien fins, puis ils changent donc bien les couches de son enfant. Bien, je veux dire, c'est peut-être plate aussi. Bien, sûrement. C'est pour moi ce que je veux dire. Tu sais, moi, j'ai écrit de la comédie dans la vie, puis je n'écrirais pas un personnage juste gentil qui fait bien les choses. Parce que tu veux le caricaturer. Mais tant mieux s'il réussit sans faire quelque chose. Mais surtout, tant mieux si ça fait jaser. Tu sais, je suis content qu'on en parle aujourd'hui. Je suis content qu'il y ait ces articles-là. Puis je te fais un lien avec un spectacle que je vais animer dans les prochains jours sur la santé mentale et sur le bien-être des jeunes. Puis on a réuni des jeunes, puis on leur a demandé de quels thèmes ils voulaient parler. Puis ils ont écrit des textes. Il y en a qui vont faire des monologues et tout ça. Et quelque chose qui est revenu beaucoup, c'est les jeunes garçons qui avaient plus de mal à l'âme, disons ça comme ça, qui se cherchaient dans la société. Oui, j'ai vu passer des commentaires comme, tu sais, mais moi, j'aime le hockey, j'aime les combats extrêmes. Mais on dirait que je suis capable de pleurer aussi. Je suis capable d'être les deux. Mais on dirait que je me sens jugé d'un côté comme de l'autre. Le fait de les jeunes, ce qu'ils disaient, c'est qu'on apprend à s'exprimer. Mais oui, c'est difficile avec nos chums de gars. C'est plus difficile à le faire. On commence, puis... Mais on voudrait savoir un peu où est-ce qu'on se situe. Puis même un commentaire qui est revenu dans... Parce qu'on m'a tout envoyé. Parce que moi, je vais en faire des blagues, je vais faire des liens entre les textes, puis tout ça. C'est de dire, présentement, on parle beaucoup, beaucoup des jeunes filles. On parle beaucoup, beaucoup des gens avec une orientation sexuelle diversifiée. Puis les garçons sont comme, les gars, ils vont bien, les gars sont... Les gars, c'est les gars, là. Écoute, c'est de la musique à mes oreilles. C'est de la musique à mes oreilles parce que tu dis que toi, t'as un micro et que donc, ça fait des années que tu utilises ce micro-là pour essayer de sensibiliser à ça. Je fais juste copier-coller ce que t'as dit. C'est exactement la même chose que je fais à la radio, à la télé, dans les journaux. Ça fait des années que j'en parle. Ça fait des années que je fais des entrevues avec des gens comme Égide Royer qui alertent sur, justement, le décrochage scolaire chez les garçons, que je fais des entrevues avec des groupes qui viennent en aide aux hommes, qui ne sont pas des groupes masculinistes, pas du tout, mais qui sont des groupes qui viennent en aide aux hommes et qui se plaignent de sous-financement et qui se font répondre, bien là, si on commence à financer les groupes pour hommes, on n'aura plus d'argent pour les groupes pour femmes. Je pense que comme société, on a les moyens de faire les deux parce qu'il y a des besoins des deux côtés. Et quand tu parles de la détresse chez les gars, je rappelle quand même qu'il y a quelques années de ça, ma grande chum dans la vie, Denise Bombardier, qui me manque décidément chaque jour que le bon Dieu amène, elle avait fait un documentaire, justement, sur la détresse des hommes. Puis les gens avaient dit, « Ah, bien là, franchement, les hommes, arrêtez de vous intéresser aux hommes. » Puis Denise, elle disait qu'on vivait dans une sorte de matriarcat et que, bon, bien là, puis elle s'était fait ramasser à cause de ça. On peut dire qu'il y a un certain pouvoir, ça ne veut pas dire tout le pouvoir, mais il y a un certain pouvoir qui est utilisé par les femmes en ce moment au Québec qui se fait au détriment des hommes et que moi, je prône pour l'égalité, c'est-à-dire intéressons-nous autant à la détresse chez les femmes que chez les hommes. Bien, je suis d'accord avec toi, puis je le vois bien que tu prônes ça. Puis je vois bien quand tu fais des articles là-dessus ou que tu le publicis sur tes médias sociaux, les réactions que tu as. C'est difficile de parler de ce sujet-là. Imagine, tu es une femme. Moi, quand je l'ai essayé comme homme, là, au-dessus, c'est comme si tu t'attaquais aux femmes. Ce n'est pas ça que je dis. Là, tu te fais répondre, « Oui, mais toi, tu n'as jamais marché dans la rue, dans une ruelle, puis avoir peur. » Non, mais attends un peu. Là, ça, je suis d'accord aussi. Ce n'est pas parce qu'on dit, « Hey, il y a des hommes qui vont mal, des hommes qui ne se retrouvent pas dans la société d'aujourd'hui, des hommes qui veulent qu'on leur laisse exprimer leurs émotions, mais à leur vitesse, dans leurs mots, que ce n'est peut-être pas facile et pas naturel présentement, que je dis que tout est beau et que tout est facile quand on est une femme. Ce n'est pas ça que je dis, mais il y a de la détresse des deux côtés. Mais on dirait que du côté masculin, on ne veut pas l'avoir parce qu'on a été privilégié et gâté pendant des années. Donc là, fermez votre trappe, vous autres, c'est facile. Sois beau et tais-toi. Et j'en ai un excellent exemple, même si c'est beaucoup plus extrême que tout ce dont on a parlé jusqu'ici. Quand le mouvement MeToo a commencé, le mouvement MeToo, ça veut simplement dire « moi aussi ». Donc des gens qui disent « moi aussi, j'ai été agressé sexuellement », il y avait des témoignages d'hommes. Il y a des hommes qui ont été agressés par un curé, par un prêtre, par un entraîneur, par un oncle. Et à chaque fois qu'on parlait du mouvement MeToo, on disait « la libération de la parole des femmes, la libération de la parole des victimes d'agressions sexuelles ». Puis chaque fois que je soulignais ça en disant « c'est pas juste les femmes, c'est aussi les hommes », je me faisais répondre « oui, mais c'est juste une minorité d'hommes ». Mais t'iras dire ça à un gars qui s'est fait violer par son entraîneur de hockey ? Toi, t'es juste une statistique, puis vous êtes juste comme 5 % vous êtes fait violer, fait que c'est moins important pour toi. Mais chaque personne qui est violée, c'est grave. C'est épouvantable de dire « ça nous empêche pas d'avoir de la peine pour les femmes qui ont été violées, mais on peut-tu leur connaître qu'il y a des hommes qui ont été victimes de viol, qui ont été victimes d'inceste ? » C'est comme s'il fallait toujours choisir entre les deux. Oui, puis présentement, comme on n'a pas cette rage au cœur-là, on laisse souvent tomber. On fait « ah, je vais parler d'un autre sujet, parce que de toute façon, puis pas juste là, on parle dans les médias, mais même dans un souper entre amis ou quelque chose, et là, tu fais « ah non, j'ai pas envie de me pogner ici aujourd'hui, de toute façon visible. » Moi, j'en parle parce que mes amis sont capables de le prendre, ils me connaissent. Merci, Jean-François. À demain. En continuant de parler positivement des hommes. Le combat, absolument. Merci, Jean-François. J'adore ça. Merci, à demain. Merci, Jean-François. Merci, Jean-François. Merci.